Ce 2 juin, Laurent Luya se remémore les déprogrammations provoquées par le tournoi de Roland-Garros, suscitant la colère de nombreux téléspectateurs, notamment les fans de la série Plus belle la vie. Laurent Luya, animateur de France Télévisions, fait cette année sa 20e édition de Roland-Garros. Ces années passées ont été marquées par de grands moments sportifs, mais aussi par quelques aléas télévisuelles en direct. Dans son livre sobrement intitulé 20 ans de Roland-Garros publié aux éditions Ramsey, il revient sur ces moments inoubliables. Invité sur le plateau de Sud Radio il y a quelques jours, il a partagé certains de ses souvenirs, dont un épisode improbable survenu en 2014 lors d'un match de Richard Gasquet. Comme à son habitude, Laurent Luya recevait d'autres sportifs sur la plateforme surélevée de France Télévisions. Ce jour-là, Teddy Riner, célèbre judoka français, et Nicolas Batom, joueur de basse fiat de balle, était présent. Ce jour où Teddy Riner a craqué et a lancé une balle de tennis sur un cours en plein match à l'époque, on avait des balles de tennis en décoration sur la table, a raconté Laurent Luya sur Sud Radio. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, Teddy Riner a pris une balle et l'a lancé sur le cours. Un comportement audacieux dans un tournoi du grand chelème, où perturber les joueurs est très mal vu. Je lui ai dit, tu es complètement fou. Imagine que tu es en finale sur le tatami et on t'envoie un chien par exemple. Le judoka scène était amusé en affirmant qu'il s'entraînait pour les championnats du monde de basket. Le geste de Teddy Riner, 2M04 pour 150 kg, avait été rapporté à Richard Gasquet lors de la conférence de presse d'après-match, comme l'a rappelé Laurent Luya. Il n'a pas dû le faire exprès, avait alors déclaré le joueur de tennis, ajoutant avec humour, et même s'il l'a fait exprès, je ne vais rien lui dire. Il n'y a pas un mec dans la salle qui lui dira quelque chose. Ce rôle ingrat que devait tenir Laurent Luya face aux fans de Plus Belle la Vie sur Europe une ce vendredi 2 juin, le journaliste sportif Sacha Nocovitch a interrogé Laurent Luya sur un autre souvenir de ses années Roland-Garros. Et chaque année, certains téléspectateurs sont furieux à cause du tournoi de tennis, et précisément des déprogrammations qu'ils provoquent. Ça commence aujourd'hui, affaire conclue, n'oubliez pas les paroles, ne sont pas diffusées par exemple pendant la quinzaine. Autre programme qui a été impacté de nombreuses années, la série Plus Belle la Vie. Il n'était pas rare que le feuilleton, autrefois diffusé sur France 3 et qui va peut-être faire son retour sur TF1, soit supprimé en raison d'un match de tennis qui ne finissait plus. Le journaliste devait donc tenter de jouer la médiation face aux fans de la série. Il fallait que je prenne toutes les précautions d'usage, vraiment m'excuser 20 fois, platement, tout juste s'il fallait pas que j'aille me flageller en fait pour cette mauvaise nouvelle et je recevais des messages d'insultes mais il y a des gens. J'ai l'impression qu'on leur gâchait leur soirée, leur journée, c'était une horreur, si y est-il tout juste si vous les écorchiez pas au scalpel, conclut-il. Un rôle désagréable, mais qui appartient au passé désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada